Et pendant plus d'une année, je la croisais, je sentais qu'elle n'était pas bien, à chaque fois on se croisait, on se parlait, et puis cette personne-là me disait, vous voyez, je vois quand je m'endors, je m'angoisse, je ne vois que du noir, je rêve que des gens meurent, un peu des trucs mauvais en fait. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS, Sauver pour Sauver, afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et soeurs en Christ, j'avais aussi un message, un autre message à vous faire passer. Et en fait, c'est par rapport à une personne que j'ai croisée à mon boulot, qui travaille en tant qu'aide ménagère au travail. Et pendant plus d'une année, je la croisais, je sentais qu'elle n'était pas bien, à chaque fois on se croisait, on se parlait, et puis cette personne-là me disait, vous voyez, je vois, quand je m'endors, je m'angoisse, je ne vois que du noir, je rêve que des gens meurent, un peu des trucs mauvais en fait. À chaque fois, je lui conseillais, je lui disais, non, il faut juste vous dire que ça doit partir de vos rêves. Vous vous endormez, et vu que c'est une personne qui ne croyait pas vraiment, en fait, du coup, c'est ça. J'essayais de lui expliquer tout en l'indiquant qu'il ne fallait pas qu'elle s'attache, il ne fallait pas qu'elle apporte d'importance dans ces idées-là. Et donc du coup, au fur et à mesure, le temps passe. Après, on s'est croisés, on s'est recroisés, et là, elle a pu se confier vraiment en entier, en me disant qu'en fait, ça faisait partie de son ancienne relation qu'elle avait eue, une personne qui l'avait battue avec une barre de fer, à tel point qu'elle avait perdu une certaine motricité. Et du coup, elle devait avoir un travail, elle l'a loupé, du coup, elle a sombré dans la déprime et tout ça. Niveau santé, ça n'allait pas, le dos, il était cassé. Et du coup, à chaque fois qu'elle croit cette personne-là, forcément, comme tout traumatisme, en fait, elle n'était pas bien. Du coup, voilà, je lui dis, mais vous voyez, ça fait combien de temps ? Ça fait des années que ça s'est passé. Et là, elle me dit, oui, ça fait longtemps, mais non, j'ai déménagé et tout ça. Et du coup, je lui dis, mais vous savez que, vous me connaissez, vous savez que je suis un homme en Christ, et ce que je vois, c'est que vous devez lui pardonner. Bien que ça soit difficile, compliqué, comme elle me disait, vous imaginez, je ferme les yeux, je vois que lui, qui est en train de me taper, qui est en train, je disais, oui, mais imaginez, vous êtes parti, il est loin. Si ça se trouve, il est en train de ressasser ça, il est en train de ressasser ce qu'il a fait, si ça se trouve, il est en train de s'en vouloir. Et il n'a pas de possibilité de se repentir de ce qu'il a fait. Et en fait, dans le mal, même si vous, vous êtes à côté, regardez, aujourd'hui, vous êtes tranquille, vous pouvez vous soigner, aller mieux. Et cette personne-là, elle s'en voudra toute sa vie et elle partira avec ça, elle partira avec ça sur le cœur. Et c'est lourd de conséquences, c'est comme si on mettait une grosse barre en fer dans l'âme et que ça brûle pour l'éternité. Et vous, vous avez la possibilité de lui enlever ce bas, de lui enlever ce poids. Et c'est ça que Dieu nous a mis. Il nous a mis ce pouvoir, cette puissance du pardon. Et c'est la plus grande puissance qu'il puisse nous donner à ce jour. Donc, voilà, donc du coup, elle m'a écouté. Le vendredi, c'était le vendredi en plus, le vendredi matin, 4 semaines, voilà, en avril. Et du coup, cette personne-là me revoit le lundi. Elle court vers moi. Déjà, elle était tout voûtée, déjà. Elle était droite, alors qu'avant, elle était voûtée, le visage fermé. Là, elle était toute droite. Elle a couru vers moi, le visage éclairé. Et elle m'a dit, vous n'allez pas me croire ce qui s'est passé ce week-end. Je dormais. Et là, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Je lui ai pardonné. J'ai parlé comme j'ai parlé, parce que je ne sais pas prier comme vous. Et je lui ai dit, mais ça n'a pas l'importance. Tout ce qu'il faut, c'est parler avec son cœur. Parce que Dieu ne regarde pas la parole. Dieu regarde dans le cœur des gens. Il regarde leur cœur. La disposition de leur cœur. Et là, elle me dit, voilà, j'ai fait ça. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Alors, je me suis endormi, j'ai senti mon dos se remettre en place, les vertèbres, tout. Je me suis réveillé. J'étais apaisé. J'étais légère. Et là, elle me dit, ce que vous avez, surtout, ne le perdez jamais. Vous avez quelque chose de puissant. Et là, je lui ai dit, ce que j'ai en moi, c'est le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Et donc, je vous invite, je vous invite vraiment, mes frères et sœurs, même tout le monde, en fait, tout le monde et les enfants de Dieu, à pardonner. Franchement, vraiment, à pardonner. Ça fortifie, ça vivifie, ça enlève le poids de la personne qui est en face et le poids de vous-même. Vraiment, je vous invite à cultiver le pardon. Le pardon est l'une des meilleures choses qu'il puisse avoir au monde. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, imaginez, si une personne vous fait du mal, imaginez tout le mal qu'elle se fait elle-même. Vous ne pouvez même pas imaginer le bien que vous pouvez faire avec ce pardon. Donc, voilà, sachez que le Seigneur sera là, toujours là pour vous. Dieu a créé toute personne sur terre. Il ne fait pas d'erreur. Aucune erreur. Donc, vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes une création de Dieu. Vous êtes tout ce qu'il y a de puissant en lui. Vous êtes sa manifestation physique. Vous êtes son amour pour lui. Il vous a mis sur la terre parce qu'il vous aime. Donc, encouragez-vous les uns les autres et que Dieu vous remplisse, vous bénisse et vous réconforte et vous renforce de plus en plus. Les frères et les sœurs, qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver. L'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.